Au final, on se retrouve dans tous ces romans avec des héroïnes, parce que même chez Jeanne Fèbre d'Arsier, peut-être le personnage le plus frappant du roman, c'est cette femme flique, tourmentée, lesbienne, en conflit avec sa hiérarchie, qui poursuit, puis choisit de laisser libre le vampire. Donc on a aussi une belle palette de femmes fortes et ou en cours de découverte de leur propre nature, puisqu'on en a trois qui se décrivent, vampires un peu particuliers ou éternels ennemis des vampires dans le cas de la strige. Donc c'est lié à quoi ? C'est lié au public, à la lectrice qui est d'abord visée, ou à votre identité de largement des femmes, Sophie ici ? Et puis il faudrait que Sophie parle aussi, et nous nous dise comment tout ça s'organise par rapport au genre en entier de la bitlite, où il y a beaucoup d'héroïnes. Oui, en bitlite, je dirais que c'est l'une des caractéristiques principales de la bitlite, ce sont essentiellement des géolines. On a quand même quelques séries qui s'apparentent, ou qui sont de la bitlite, avec des héros masculins. Par exemple, il y a la confrérie de la dague noire, ou la série Minuit, où ce sont à chaque tome, on présente un héros différent et un homme. Mais dans ces séries, en fait, l'histoire est centrée autour de la rencontre entre le héros masculin, un vampire très grand, très fort, très musclé, aux muscles saillants, proéminants, et tout, et tout. Et avec une femme qui est normale, qui va au final le séduire. Et on s'aperçoit en fait dans ces romans que même si le héros est officiellement un homme, même si la série porte parfois le nom d'un homme, il y a une série aussi, où à chaque... c'est les gardiens de l'éternité, où chaque tome, c'est le nom, c'est César, c'est un tel, c'est que le nom du héros. Finalement, les séries tournent autour des femmes qui séduisent et qui finissent un peu par dompter ces grands guerriers surpuissants, ultra virils, pas forcément très très crédibles, parce que l'homme parfait, en tout cas à mes yeux, ne correspond pas du tout à ça. Mais ces espèces de gros machos qui ne veulent que prouver qu'ils sont des hommes, ils finissent par s'apercevoir que ça ne leur réussit pas, et que finalement, ils ne sont pas forcément dignes des femmes, et c'est elles qui sont des héroïnes officieuses des séries. Donc oui, la Bicou, pour moi, c'est essentiellement des femmes. Après, c'est peut-être aussi... Non, c'est un éloge de la femme normale, c'est... Oui, tout à fait, c'est vrai, ces femmes ne sont jamais... C'est ce que disait Marie-Janice, les femmes vampires, ce ne sont pas des grands vampires qui boudent, qui se plaignent de leur sort, ce n'est pas angel, ce n'est pas... Je suis maudite pour l'éternité, oh mon Dieu, oh mon Dieu, j'ai tué des gens, c'est... Non, j'ai envie d'être heureuse quand même, il n'y a pas de raison que j'aille traîner dans les cimetières, je suis quelqu'un comme tout le monde. Paradoxalement, effectivement, à fond de, sans doute, d'identification avec l'électrice. Fabienne, tu t'identifies à des autres... L'électrice. Si je peux juste ajouter quelque chose, vraiment, vraiment, rapidement. A lot of the characters in my books don't deserve Betsy, either, but in an entirely different way, that your characters don't deserve their heroine, and so, that just cracked me up, and I wanted to share that for some reason. Ça m'a fait rigoler, cette histoire de mériter, de mérite. Je pense que dans les romans, c'est la même chose, il y a beaucoup de personnages secondaires qui ne méritent pas d'être avec Betsy, donc ça m'a fait réagir. Et donc l'identification avec l'adolescente, Fabienne Clavaille, ça m'intéressait... Ah bah oui, complètement, bien sûr. C'est nettement plus intéressant, déjà, d'écrire en étant une fille qu'en étant de son propre sexe, en tout cas pour moi, qui suis un homme. Je tiens la rappriche, même, qu'il n'y ait pas de malentendu. Oui, donc c'est nettement plus intéressant de se mettre dans cette peau-là, d'autant plus que souvent, justement, les héros sont des hommes, et que ça renverse un peu le cliché, et ça permet d'autres choses. En plus, concernant la bit-lit, effectivement, il faut que ce soit une héroïne, puisque ça fait partie de cette littérature féministe qui met en avant des portraits de femmes, justement, qui s'assument, etc. Sachant que là-dedans, ce que tu viens de dire, ça me fait penser qu'il y a un peu deux versants. Il y a le versant Buffy, où la fille a des pouvoirs, et elle va casser la figure au vampire, elle va se débrouiller toute seule. Et il y a le versant Twilight, où c'est un peu la jeune fille en détresse, qui va dompter le vampire, certes, mais où le vampire va incarner une espèce de sexualité dangereuse, qu'il convient de museler, et oublier que c'est effrayant, etc. Donc, à côté, nettement plus conservateur, où la fille n'a pas forcément le pouvoir, d'ailleurs, même si elle est mise en avant. Moi, je suis complètement du côté Buffy, je tiens à le dire. Et comme tout le monde, je vais parler au féminin, puisque le féminin l'emporte ici, nous sommes toutes amoureuses de Spike, je pense. Et voilà, c'est effectivement ce côté-là qu'on va retenir plus tôt. Mais j'arrive donc très bien, pour répondre finalement à la question, quand même, à m'identifier à une fille, d'autant plus que cette fille, elle va dans mon lycée, et elle suit les lycées que j'ai traversés. En fait, au cours des trois romans, c'est celui qui a utilisé plus de matériaux autobiographiques. L'internat ? Enfin, je n'étais pas à l'internat, mais c'est vraiment mon lycée. D'ailleurs, j'ai fait une intervention là-bas, où il y a des élèves, des profs qui m'ont dit qu'ils reconnaissaient certains collègues. J'ai changé le nom, parce qu'ils auraient tout échangé. Il n'y avait pas de vampire à l'époque non plus. Mais voilà, donc c'est vraiment inspiré de façon très proche, et dans les trois tomes, en fait, à chaque fois, vraiment, c'est des lycées dans lesquelles je suis allé, que je connais bien. Au départ, c'était par facilité, parce que ça me permettait justement... parce que l'éditeur, quand je lui ai proposé, il m'a dit « Mais est-ce que tu vas être capable d'écrire un bouquin entier avec une fille qui parle ? » Moi, je lui ai dit « Oui, non, je n'avais pas de crainte là-dessus. Ce n'est pas le premier livre que j'écris en étant une femme. En tout cas, en me mettant dans la classe bleue. » Ça va me finir, cette histoire. Je ne sais pas si c'est le temps. Merci beaucoup. Et donc, l'idée, effectivement, c'était de choisir un matériau que je connaissais bien pour que l'identification se fasse plus facilement. Finalement, moi, je trouve que ça ne change pas tant de choses que ça de changer le sexe du héros. Et d'ailleurs, très souvent, j'ai des personnages qui se déguisent en changeant de sexe, voire qui changent complètement de sexe en cours de route. Donc, c'est plus rigolo comme ça. C'est aussi une possibilité du personnage, du vampire, qui souvent ouvre un champ assez large ou à l'ambivalence sexuelle. Voilà, on a eu beaucoup de travail là-dessus. Et d'ailleurs, ça rejoint votre personnage, Jean-Philippe Renardine. Just one quick second. What I got from that is boy or girl, American or French. High school is just awful. Awful. OK. Tout ce que je veux dire, c'est que pour les garçons ou les filles, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, le lycée, c'est vraiment pas marrant. Un peu moins en français. C'est nouveau, la College Fiction. On a moins investi ce thème-là. Donc, en ce qui concerne l'ambivalence sexuelle des héros, je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit, c'est que, en ce qui concerne mon personnage, mon personnage du flic, il y a deux, dans Le Dernier Vampire, il y a deux femmes importantes. Enfin, il y en a trois, d'ailleurs. Il y a une femme flic qui est complètement barrée. Alors, ça, c'est un peu la tradition du roman noir. C'est-à-dire que dans le roman noir, le flic, il est alcoolique, il est courrier, il est en révolte avec sa hiérarchie, il est divorcé, il a une maîtresse, sa maîtresse est en train de se barrer. Enfin, bref, ça va pas du tout. Et ça, je me suis dit, bon, on va reprendre l'archétype, mais on va le faire en féminiser. Donc, effectivement, mon personnage de femme flic, c'est un petit mec, en fait. Elle est lesbienne, elle trouve rien de mieux, plus amusant, que de tomber amoureux d'une fille qui est transsexuelle, ou qui veut être transsexuelle. Bon, à la fin du livre, on va s'apercevoir que la transsexuelle ne va pas devenir transsexuelle. elle va, par la magie d'un tour de perlimpinpin du vampire qui, à un moment, après l'avoir enlevé et maltraité en pitié d'elle, il va lui rendre sa féminité. C'est-à-dire qu'elle va rester amoureuse de la femme flic, mais elle ne va pas passer le cap de la transsexualité. Elle va être bien assez lesbienne. Voilà. Et l'autre personnage de femme, c'est une femme qui est médecin anesthésiste, donc elle est enlevée par le vampire à un moment, parce que le vampire, quand il est pourchassé par les flics, il pense être amoureux de la femme flic. En fait, il pense l'avoir connu, il pense l'avoir aimé autrefois, il pense que c'est quelqu'un qui l'a séduit et transformé en vampire et qu'elle est devenue un peu un espèce de personnage à la balzac, un vautrin, un vautrin en jupon. Et en fait, il la pourchasse, il commence par lui envoyer des bouquets mystérieux, des bouquets avec des messages mystérieux. Et comme elle ne réagit pas comme il l'attendait, puisqu'elle est lesbienne, ce personnage de tueur en série qui en plus, on suppose en plus, être un vampire, ça ne lui va pas du tout, c'est pas du tout dans son registre émotionnel. Donc elle ne réagit pas comme il l'attend. Donc en fait, il enlève ses proches. Il commence par enlever la transsexuelle, puis après il enlève sa meilleure amie, qui est une femme anesthésiste. Cette femme anesthésiste, elle est originaire des îles, donc elle est un peu sorcière aussi, elle a un peu télépathe, voilà. Et alors, arrivée à ce passage de mon roman, je me suis dit, bon, cette femme, elle ne va pas rester pendant deux mois dans un cercueil, comme ça, dans une chambre, en attendant que sa copine, la fille, qu'elle ait libre. Donc à ce moment-là, j'ai mis en scène une intrigue entre le vampire et cette femme. Et cette femme, elle est aussi assez ambivalente, finalement, on la croit assez faible, finalement, elle a des pouvoirs, et c'est elle qui va finir pour séduire le vampire. Ce qui fait qu'effectivement, comme ça, les personnages sont très ambivalents. Au départ, la flic, bon, elle est normalement transsexuelle, la transsexuelle n'est pas transsexuelle. La femme que l'on croyait complètement en dehors de ce fondat, la médecin anesthésiste, finalement, se découvre en tant qu'une sorcière. Et le personnage du vampire, qui est au départ extrêmement inquiétant, extrêmement pervers, extrêmement, comme ça, bizarre, il va s'avérer que finalement, c'est pas simplement un bureau, c'est aussi une victime. Donc ce que je trouve intéressant dans le mythe du vampire, c'est qu'on peut, comme ça, jouer sur les frontières, les frontières de la sexualité, les frontières des gens, les frontières, comme ça, des personnages. Marika, Maëve est une héroïne assez sexualisée, hein ? Oui, c'est moi. C'est une jeune femme, 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 mais qui, voilà, qui assume. Elle assume totalement sa sexualité, elle a, bah, on peut dire qu'elle agit un peu comme un homme, sauf qu'aux hommes, c'est pas vraiment, ça leur est pas reproché, c'est des séducteurs, c'est pas des salopes. Je crois que c'est Jay White qui disait hier à la table que, toi tu le sauras mieux si c'était elle, qui disait que dans les films, je sais que t'es Marie-Janice, je sais pas, c'était que dans les films maintenant, on peut voir plein de personnes se faire tuer, mais si on voit des droits de sexe, c'est tabou. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéressait dans le vampire, justement, c'est cette part d'ombre, c'est toujours très tabou, la sexualité maintenant, et Maëve, elle est très libérée, elle est très... Mais c'est sa partie vampire, justement. On lui dit, d'ailleurs, elle va apprendre plus tard, elle croise un ancien vampire qui ne se plaint pas d'être un ancien vampire et qui lui dit, je sais de quel parent tu as pris ce côté de ta personne. C'est vrai qu'on peut bien jouer, on peut bien remonter les choses qui, dans la vraie vie, sont plus... Sainte !